Cette mise au centre de la notion de fin prend la forme de préoccupations écologiques qui sont extrêmement fortes chez lui et qui sont en consonance totale avec notre époque. C'est ce qui est particulièrement étonnant dans la philosophie de l'œuvre commune. Ces préoccupations-là lui donnent une actualité stupéfiante, en particulier les conséquences de l'activité industrielle sur l'existence de la planète. Le scientisme de la deuxième moitié du XIXe siècle permet d'affirmer que l'accroissement des continus des connaissances donnera la possibilité finalement de vaincre la mort. Mais en fait, ce sont deux théories héritées du XVIIIe, mais même en partie du XVIIe, qui sous-tendent l'enseignement de Fyodorov. Deux grandes théories. D'abord, l'assimilation du vivant et du mécanique, comme s'il n'y avait pas de différence de nature entre eux. Et la loi de la conservation de la matière. Je cite « Il faut malgré tout rappeler à qui de droit que la putréfaction n'est pas un phénomène surnaturel, que même la décomposition des particules ne peut pas sortir des limites d'un espace fini, que l'organisme est une machine et que la conscience est à l'organisme ce que la bile est au foie. « Réparer la machine et la conscience lui reviendra ». Pour Fyodorov, qui reprend de façon extrémiste la théorie de l'animal-machine, il n'y a aucune différence de principe, donc entre le vivant et la machine, tout est une question d'organisation. Le corps humain, donc, est un mécanisme que l'on peut reconstituer, et la conscience dépend de l'intégrité de ce mécanisme. Le corps humain, donc, est un mécanisme.